Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Vincent Parizeau. Et le journal de 7h30 est signé Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Et tout d'abord cette dernière minute, un jeune a tué son père cette nuit pour défendre sa mère. L'homme était en train d'étrangler son épouse, son fils lui a tiré dessus au fusil. Ça se passe dans le Pas-de-Calais, récit complet dès le début de ce journal. Autre drame familial d'un autre genre, le petit Louis, 4 ans, va devoir quitter la France pour le Japon. La justice oblige sa mère à le rendre à son père qui est japonais. 2019 aussi fort que 95, au 22ème jour de grève contre la réforme des retraites, le mouvement égale celui d'il y a 24 ans avec des grévistes toujours aussi déterminés, vous allez l'entendre. A suivre également des tests ADN sous le sapin, c'est le nouveau cadeau de tendance mais totalement illégal en France. Et puis une journée particulière outre-manche, le Boxing Day du foot, du foot, du foot, dès le lendemain de Noël dans une ambiance inégalable. Et à la fin de votre journal Isabelle Choquet, ce sera l'Angle Éco avec Martial You. Bonjour Martial. Bonjour. Alors vous avez rapproché ce matin deux statistiques qui vont nous mettre un peu de baume au cœur. Oui, ça fait du bien en ce moment puisque en novembre on avait déjà créé plus d'entreprises en France sur 11 mois que pendant toute l'année 2018. Et d'ailleurs c'est logique, ça booste aussi les créations d'emplois qui sont au plus haut depuis 10 ans. Ça va mieux en le disant. Voilà, et il n'y a pas de mal à se faire du bien. Exactement. On se retrouve dans 10 minutes. RTL Matin. C'est un drame qui n'est pas sans rappeler l'affaire Jacqueline Sauvage à Blandec dans le Pas-de-Calais. Un jeune homme de 25 ans a tué son père cette nuit d'un coup de fusil. En garde à vue, il a expliqué qu'il avait voulu défendre sa mère qui était en train de se faire étrangler. Guillaume Chiez. Oui, la scène s'est déroulée aux alentours de 3 heures cette nuit. Le jeune homme de 25 ans surprend son père en train d'étrangler sa mère. Il se saisit d'un fusil, tire. Le père, 56 ans, est mortellement blessé. C'est la sœur du tireur qui va ensuite prévenir les forces de l'ordre. Une fois sur place, les policiers constatent le décès du père de famille. Le fils est placé en garde à vue. Le jeune homme reconnaît tout, explique qu'il a agi ainsi pour protéger sa mère. Les auditions se poursuivent ce matin, notamment pour définir le contexte de violence dans lequel évoluait cette famille du Pas-de-Calais. Guillaume Chiez du service police-justice d'RTL. Trois blessés, dont deux grièvement touchés. Bilan d'une fusillade hier soir dans un quartier sensible de Besançon. Des hommes cagoulés ont ouvert le feu sur un groupe. Il s'agirait d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Il a seulement 4 ans et aujourd'hui, il sera séparé de sa maman. Le petit Louis doit quitter la France pour le Japon. Son père est japonais. Sa mère française a décidé de divorcer. Elle se dit victime de violences conjugales. Et depuis l'an dernier, elle est donc installée en France avec son petit garçon. Pour la justice, cela s'apparente à un enlèvement d'enfants. Et Louis doit rentrer chez son père. Tout a été tenté pour le garder dans son village de l'Aude, en vain. Les gendarmes doivent venir le chercher aujourd'hui. Sa grand-mère Viviane est désespérée. Louis a bien conscience qu'il se passe quelque chose. Il ne sait pas encore quoi. Mais comme il y a eu le comité de soutien, il y a eu des actions faites dans notre village. Donc des enfants à l'école, lui en ont un peu parlé. Qu'il allait aller chez son père au Japon. Il ne veut pas. Il veut aller quand il sera adulte. Et là, il est en colère parce qu'il nous dit que les adultes ne le défendent pas. Et oui, il est très en colère. Dès que ça sonne, il va se mettre sous son lit. C'est horrible à vivre. C'est cruel. Pour cet enfant, c'est vraiment très cruel. Et hier, il m'a dit, tu sais, mamie, les doudous, ça n'abandonne jamais leurs enfants. En serrant son doudou. Et puis après, il me dit que voilà, il m'aimera jusqu'à sa mort. Qu'est-ce que vous allez lui dire ce jeudi matin, juste avant de partir à Louis ? Eh bien, qu'on ne l'abandonnera jamais. Que sa mère ne l'abandonne pas, que nous non plus. Et que c'est son père qui veut le ramener au Japon. C'est tellement ahurissant. Et oui, ça nous semble irréel. Voilà, Viviane, donc la grand-mère du petit Louis, 4 ans. Un entretien que vous allez pouvoir retrouver beaucoup plus longuement. Ce sera dans un peu moins d'une heure à 8h20 sur RTL. La grève contre la réforme des retraites entre dans sa quatrième semaine. On est en train de battre le record de 95. Oui, 22 jours de mobilisation déjà. Et le mouvement est appelé à continuer. Puisque le prochain rendez-vous pour les négociations, c'est le 7 janvier. Alors, certains obtiennent gain de cause sans faire grève. Les aiguilleurs du ciel, par exemple, qui ont choisi de négocier avec la DGAC. Ils sont en passe de sauver l'essentiel de leur régime de retraite. Pour les autres, le combat continue. Pour Benoît, par exemple, aiguilleur à la RATP et gréviste du premier jour. On est dans la lutte et on est tous ensemble. Et c'est ça qui est important. Moi, je suis militant à la CGT-RATP. Je savais que lors de l'élection d'Emmanuel Macron, on savait pertinemment qu'à un moment donné, il s'attaquerait aux retraites. Donc, c'est une grève qui est préparée. Moi, j'ai économisé pour pouvoir tenir. Alors, c'est pas simple. On fait un petit peu moins qu'à l'accoutumée. On sort moins, on vit moins. Mais on fait avec et on tiendra tant qu'il faudra tenir. Moi, je suis prêt. À titre personnel, je suis prêt. Benoît, gréviste de la RATP au micro-RTL d'Éric Vannier. C'est toujours bien difficile de se déplacer. En attendant, on compte en moyenne 1 TGV sur 2, 1 Transilien sur 5 et 4 TER sur 10. Seule consolation, la SNCF garantit que tous les trains ouverts à la réservation jusqu'à dimanche circuleront bien. À la RATP, 5 lignes de métro restent fermées aujourd'hui. Comptez 1 RER sur 2 sur la ligne A et 1 sur 3 sur la ligne B. 2 bus sur 3 en moyenne. Les tramways roulent quasi normalement. Voilà, ces informations et ces prévisions, vous les retrouvez en détail sur RTL.fr. En cette période de Noël plus que jamais, il ne faut pas oublier les plus démunis, les pauvres, les mal logés. Hier, l'association Droits au Logement avait organisé une manifestation devant le ministère du Logement pour interpeller l'État sur une situation intolérable. Aujourd'hui, 4 millions de Français sont mal logés alors qu'il y a plus de 3 millions de logements vacants en France. 1 million de plus qu'il y a 10 ans, explique Jean-Baptiste Thérault. Il est le porte-parole du DAL. Depuis 10 ans, les prix de l'immobilier ont monté, les prix du foncier aussi, les loyers sont devenus fous. On a baissé les APL, il faut faire quelque chose. Les sans-abri sont toujours plus nombreux dans nos rues, donc il faut employer des manières fortes. Aujourd'hui, on achète un logement vide, on le revend vide et on a gagné 5 à 10 % en 2 ans. C'est anormal, c'est un contexte qui, évidemment, produit du drame social. Les gens qui travaillent la moitié du mois pour payer un loyer, pour avoir un toit, pour s'abriter, parce que sinon, dans la rue, c'est la mort. Et c'est comme ça, il y a plein de gens qui tombent dans le silence. Et comme le disent ceux qui travaillent sur le sujet, l'association est mort de la rue. On a 15 ans d'espérance de vie quand on vit dans la rue et on meurt à l'âge moyen de 48 ans. Jean-Baptiste Thérault, le porte-parole du DAL, invité d'RTL Soirière avec Philippe Robuchon. C'est totalement interdit en France, mais c'est pourtant un cadeau de Noël de plus en plus tendance. Via Internet, des dizaines de milliers de Français ont déjà commandé l'un de ces tests, des tests ADN, pour eux ou pour offrir. On offre des tests ADN à Noël ? Oui, monsieur, mais c'est illégal, je vous le dis tout de suite. Ça coûte une centaine d'euros à peu près. Des entreprises basées aux Etats-Unis ou en Israël, par exemple, vous proposent ensuite de décrypter votre patrimoine génétique pour connaître vos racines ou pour savoir si vous risquez de développer telle ou telle maladie. Il suffit d'un échantillon de salive, Sinamir. Oui, grâce à ce petit coton-tige, un peu de salive, quelques semaines d'attente. Mélissa, normande d'adoption, a reçu pour ce Noël des détails sur ses origines qu'elle ne soupçonnait pas nécessairement. Donc en fait, je suis à 51% du Nigeria. On a découvert des origines maglédines, finlandaises, aussi Norvège, Suède. Plusieurs origines comme ça, mais c'est un petit pourcentage. Mais c'est pour dire que ça remonte quand même à assez loin. Des résultats parfois étonnants, mais aussi décriés par certains scientifiques. Non seulement car des laboratoires utilisent souvent des statistiques et non pas des critères biologiques pour déterminer toutes ces origines. Ensuite, votre échantillon de salive vaut aussi de l'argent, il faut le savoir. Attention à l'exploitation des données. Il peut tout simplement aussi briser violemment un lourd secret de famille. C'est pour cela que la France interdit encore ces tests aujourd'hui. Seul un médecin ou un tribunal dans le cadre par exemple d'une recherche de paternité peut exiger un test ADN. Sinon, même si la société qui vous l'a vendue sur Internet est étrangère, l'amende encourue est la même. 3750 euros pour celui qui commande ce test, 15 000 pour les sites qui les vendent en France. Sinamire, alors pas sûr qu'on puisse revendre un test ADN. Sinon, au niveau cadeau de Noël... Il l'a déjà servi, oui. Voilà, mais même s'il n'a pas servi. Mais bon, je ne pense pas quand même. À part ça, tout se revend, je vous le dis tout de suite, au niveau cadeau de Noël. Plus de 500 000 annonces déposées hier à midi sur le site de revente à Rakuten. C'était 300 000 l'an dernier à la même heure pour vous dire que le phénomène prend de l'ampleur. RTL Matin, 7h39. On connaît le pudding anglais, le tea time. Eh bien, voilà une autre grande tradition british. Ça s'appelle, même si ce n'est pas de la boxe, le Boxing Day. Oui, dès le lendemain de Noël, alors que tous les grands championnats de foot sont en vacances, 9 rencontres de Première Ligue se jouent dans toute l'Angleterre. Ambiance garantie, Baptiste Durieux. Allez, on oublie les chansons de Noël et on va plutôt écouter ça. Les chants de supporters de Tottenham. Ils seront 60 000 dans le stade aujourd'hui à l'occasion du match contre Brighton. Parmi eux, Harry, fervent supporter des Spurs. Je préfère voir gagner mon équipe que d'avoir des cadeaux de Noël. J'oublie les repas de famille. Moi, je prends mon maillot, mon écharpe et je vais au stade. C'est ça, Noël. Come on, Spurs ! Et il y aura Mathieu aussi. Il est français, footballeur dans le club d'avoine chino en National 3 à Londres en vacances. Il voulait aussi assister à la rencontre. C'est sûr que je suis beaucoup le Booking Day et je suis fan du foot anglais. J'ai des amis qui ont joué en Angleterre et qui m'ont raconté. Donc, c'est une autre ambiance. Une autre ambiance unique en Europe. Pas de vacances pour le football en Angleterre. Mickaël, patron d'un bar à Londres. C'est assez incroyable de voir qu'un 26 décembre, en plein milieu de l'après-midi, il y a autant de monde qu'un samedi et soir au cours de la saison normale. Le bar se transforme vraiment en stade. Je ne sais pas, c'est la période des fêtes qui fait que les gens sont en congé. Les gens ont plus envie de se déplacer. C'est ça qui fait la magie de ce moment-là. C'est ça qui fait la magie du Boxing Day, en fait. Une fête, mais aussi beaucoup d'enjeux sportifs. Sir Alex Ferguson, ancien coach emblématique de Manchester United, disait que le championnat ne se gagne pas le 26 décembre, mais par contre, il peut se perdre à cette date. Baptiste Durieux, du service des sports d'RTL. On termine en musique avec le décès d'Ali Willis. Qui est cette dame ? Son nom ne vous dit peut-être rien, mais elle a composé des airs que vous connaissez par cœur. Le générique de la série Friends. Ah oui, ça, tout le monde connaît. I'll be there for you, chanté par The Rembrandt. Ah oui. Sans accent. Bravo Isabelle. On continue ou pas ? On continue, mais aussi la musique du film Le Flic de Beverly Hills. Ça lui a valu un Grammy Award en 85. Et puis Ali Willis, c'est pour ça. Ali Willis avait collaboré aussi avec le groupe Earth, Wind & Fire. Boogie Wonderland, c'est elle. Et ça aussi, c'est elle. On se lève, on danse. Alors ça, c'est September. Oui. Oui. Bravo, 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 bravo. Donc, elle nous a quittés à l'âge de 72 ans. Et là, c'est répondre pour une inspiration pour la prochaine vidéo ? Faudra, tu as l'as eu par a l' validate. Alors, la route celle qui est en Michaels, voilà là 100ünde. À,...' On se lève, on se lève. Euh,ёт en меня Kapital, c'est indexé. Ouais. Sunijs.